bonjour les bonsaïkas bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle saison oui qu'est ce qui se passe mais je vous en prie venez venez donc le premier colis ab et merci bien tout était bon ok petite signature petite amazone je vous avais promis de faire une vidéo concernant le matériel que j'ai pu acheter grâce au litchi et grâce aux 199 personnes qui ont donné 4510 euros donc j'ai rajouté à ça 170 euros qui viennent des liens affiliés les liens affiliés comme vous savez c'est les liens qui sont sous la vidéo dans la description de la vidéo et qui permettent de gagner un petit peu d'argent et ça permet aussi d'acheter un petit peu de matériel et puis de ma poche j'ai rajouté également 259 euros pour arriver à un total qui est pas loin des 5000 euros en fait et tout le matériel est là et je n'ai pas eu encore l'occasion de le déballer parce que bon ben j'ai eu beaucoup de travail moi aussi et et donc maintenant eh bien on va tous en profiter et ça m'a ça m'a vraiment 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 démangé parce que ça dans le carton et puis au fur et à mesure ça s'accumulait alors je voyais les trucs alors j'ai vérifié que tout le matériel soit là c'était la priorité alors il ya beaucoup de choses à dire d'abord je tenais aussi à remercier un monsieur qui s'appelle monsieur fabricius qui m'a envoyé également un écran pour travailler pour travailler sur un écran grand format et ça c'est ça c'est en plus et merci encore j'ai aussi des gens qui m'ont demandé si j'avais besoin de matériel ou des gens qui m'ont aussi donné un petit peu de sous comme ça donc c'est pour ça que j'ai rajouté j'ai rajouté un plus en plus dans cette somme au niveau du matériel bref je tenais à remercier quand même l'ensemble des gens qui ont participé dont toi d'ailleurs puisque tu en as fait partie aussi tu m'as forcée en fait ouais je t'ai on m'a mis devant un ordinateur voilà j'avais pas le choix ouais je touc le montant c'est toi qui a tapé tout seul on aurait pu me demander avant quoi ouais tu sais tu sais non mais en plus c'était tombé sur ton anniversaire alors elle s'est tombé sur mon anniversaire donc non mais après voilà il y en a qui ont fait des super efforts et tout il y en a qui ont donné un petit peu d'autres un peu plus d'autres beaucoup plus bon moi ça me touche énormément encore une fois je tenais à vous le dire c'est c'est pour pour moi je sais mais c'est aussi pour vous donc on va tous pouvoir bénéficier de ce matériel je vais certainement prendre pratiquement tout ce matériel pour partir au japon je voulais revenir sur deux trois petites choses des petites critiques aussi j'ai entendu que moi ce qui est important c'était le contenu et pas forcément le matériel faut quand même savoir que mon matériel est en vieillissant je ne pouvais plus comment dire monter des vidéos presque correctement avec mon canon là c'est encore valable mais le problème c'est qu'il ya des formats qui n'existe pas en vidéo dans cette machine qui est le canon des 70 qui existe sur le gh5 et donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu changer il n'empêche que le contenu reste de qualité alors je tenais à dire certaines personnes qui m'ont dit oui le contenu c'est ce qu'il ya de plus important la vidéo on s'en fiche on s'en fiche bon pour certains non moi je pense qu'il faut mieux avoir de la qualité à la fois en vidéo aussi en sono donc des micros des choses comme ça qui coûte vraiment beaucoup d'argent tu as déjà le contenu en fait mais il faut rien ne t'empêche de travailler du coup sur la qualité de rendu et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce matériel qui est un matériel semi professionnel c'est pas du tout un matériel professionnel le matériel professionnel c'est intouchable il faut quand même que vous le sachiez c'est à dire que les caméras ça coûte plus de 10 15 mille euros alors alexis m'a conseillé sur pas mal de matériel notamment sur le ninja 5 par exemple sur l'enregistreur et puis la caméra alors on va vous voilà donc on va vous expliquer ça en détail on va commencer par le plus important c'est à dire la caméra et l'objectif alors d'abord la caméra alors bien sûr je l'ai ouvert alors c'est le boîtier qui est fourni avec comme vous pouvez le voir le panasonic gh5 avec l'objectif comme on peut voir mais en fait il n'est pas il n'est pas puisque j'ai pas je n'ai pas pris l'objectif j'ai pris que la caméra donc j'ai le boîtier pour bien sûr la paperasse qu'on a alors moi je fais pas des unboxings je veux pas concurrencer les amis qui font ça bien mieux que moi moi je suis pas trop spécialiste dans ça donc simplement je vous montre la bécane voilà donc ça c'est le gh5 lumix gh5 pourquoi j'ai pris cet appareil tout simplement il ya plusieurs choses d'abord il a l'écran réversible ça c'est un truc quand même qui est primordial maintenant pour se filmer pour faire du vlog c'est un appareil qui filme en 4k qui filme en plusieurs vitesses qui est important aujourd'hui c'est qu'on travaille aussi sur la colorimétrie des images et donc du coup cet appareil va me permettre de toucher tout simplement et bien les couleurs les couleurs bien plus facilement que sur le canon voilà il ya quelque chose à signer aussi c'est que tu travaillais sur un appareil photo là maintenant tu as une caméra voilà c'est ça enregistrer plus de 29 minutes je crois autre chose cet appareil il est stabilisé sur cinq axes ce qui permet de d'éviter d'avoir éventuellement un stabilisateur électronique ça dépend comment vous faites vos images et donc pour vloguer que c'est quand même intéressant le gh5 c'est un micro 4 tiers c'est un hybride ce qu'on appelle un hybride c'est à dire que c'est bien plus léger que mon appareil qui filme actuellement qui est comme je dis le canon d70 un réflexe numérique c'est donc une technologie avec miroir et donc il est bien plus épais il est pratiquement de ce même gabarit comme ça mais nous on voit la différence en épaisseur c'est un changement et donc il est beaucoup plus léger celui ci donc on va mettre le gh5 de côté la boîte on a aussi en plus cela la fonction wifi c'est à dire que tu vas pouvoir déporter l'image ou les photos sur ton appareil photo exactement en toute logique il fallait prendre ça quoi et puis surtout dans le budget c'est à dire que le budget c'était 5000 euros j'étais entre 4000 et 5000 euros si je voulais tout parce qu'en fait il y a une nomenclature qu'on a c'est déjà un tiers du budget ouais voilà c'est un tiers du budget ça ça fait 1590 euros ça c'est sans l'objectif 1590 euros je partais sur une autre marque notamment sony c'était bien plus cher notamment au niveau des objectifs alors on va voir justement l'objectif que j'ai choisi c'est le 8 18 mm donc le 8 18 mm va me permettre de faire bon c'est du sein et ultra grand angle zoom en plus et donc là c'est son petit pare soleil avec une housse voilà avec ça on est déjà plus de 2000 euros quoi tout compris coin donc voilà donc ça c'est une super machine c'est laïka qui a fait ça en collaboration avec panasonic 8 18 donc eh bien on va le mettre tout de suite hein c'est le plus simple hein je vais doucement au niveau de la masse ça ça c'est plus lourd qu'est l'appareil photo ouais là c'est ouais presque presque plus voilà 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 la machine la caméra tel que tel que je l'aurai au japon c'est ce que tu veux faire en fait voilà pouvoir être se mettre à 18 et l'affaire parce qu'on a là on est à peu près à 18 20 ans ouais ouais c'est ça c'est ça la technologie on reste sur du micro 4 tiers ce qui veut dire que en fait on multiplie par deux pour faire simple donc là on est sur 16 35 avantage c'est que cet objectif permet de venir fixer ici puisqu'il ya un pas de vis un filtre nd un filtre nd c'est comme si on mettait une paire de lunettes à votre objectif ça permet de pouvoir ouvrir en grand l'objectif et d'atténuer la quantité de lumière ce filtre coûte 50 euros quand même donc ça aussi c'est pas anodin c'est pour ça que j'ai pris ça c'est de la grande qualité on met pas les doigts dessus il est réglable comme ceci c'est à dire que ça fait vraiment un effet lunettes donc ça vient ici et il va falloir bien sûr l'adaptateur parce que comme je voulais dit donc là j'ai pris 82 mm qui je vais pouvoir comme ça l'adapter sur l'ensemble de tous mes autres de mon parc d'objectifs donc voilà avec les bagues qui vont s'adapter en fait on remarque voilà voilà rien tu vois c'est bon c'est bon c'est bon mais non mais non mais si c'est ça du coup tu dois être là tu as 67 c'est là je suis à 67 c'est pratique commence pas c'était commence pas hein pas ironique alors vas-y fait très voir celui-là là là c'est bon l'avantage c'est que maintenant j'ai mon filtre nd qui est installé et sur l'ensemble de l'adaptateur et du coup j'ai plein de j'ai plein de d'adaptateur pour d'autres d'autres objectifs c'est bien pour toi parce que tu filmes dehors et du coup tu as besoin des fois d'ouvrir beaucoup pour avoir une faible profondeur de champ et en même temps fermer avec le filtre ouais pour réduire ça va aller de sérieux et et ben comment vas-tu en train de toucher 5000 euros 5000 euros de matériel regarde 5000 euros de matériel mais voilà eric vient juste d'arriver oui pour récupérer mon tout mon matériel ok rick tu as aussi participé à ça donc regarde caméra tu vois tu es en train de monter là on a un peu galéré mais c'est bon on a monté donc le filtre nd alors ça sert à quoi ton filtre nd le filtre nd c'est donc une comme une paire de lunettes de soleil pour ton objectif ça permet d'ouvrir à fond ta focale et en même temps en même temps ne pas être en profondeur c'est ces vidéos c'est ces vidéos que j'avais qui était trop trop cramé ses vidéos blanche que j'avais là parce que j'avais pas ce filtre là on a vraiment pratiquement l'ensemble du matos puisqu'on est quand même à vraiment presque 2500 presque 3000 euros et là la gros le gros achat aussi c'était le ninja 5 l'enregistreur qui en même temps fait retour d'image parce que sur ces petites caméras le problème c'est que tu retournais l'écran et tu te mettais à 3 mètres alors c'est pour vous donner une idée mais regardez c'est quand même un petit écran donc quand vous êtes proche ça va puisque vous avez un retour mais quand vous êtes loin c'est un écran qui est quand même trop petit donc voici l'écran le ninja 5 qui est un écran externe qui va se mettre au dessus de la caméra comme ceci donc juste à côté de toi ou juste à côté on peut mettre ou déporter et du coup vous avez vraiment une image qui est beaucoup plus grande et qui est de très bonne qualité en plus on peut y mettre un disque dur externe qui vient s'adapter ici un disque dur SSD qui est ici donc tu peux enregistrer sur cet appareil exactement et je n'ai plus besoin d'enregistrer sur la caméra et les cartes SD fini les cartes SD les problèmes de cartes perdues les petites choses qui crament comme on connaît aussi donc voilà le disque alors cette chose là coûte aussi 250 euros voilà donc là l'ensemble fait 1000 euros donc voilà ça c'est vraiment du super matos 500 gigas tu dois être à 3-4 heures d'enregistrement non-stop ouais c'est à peu près ça parce que du coup tu es plus limité par les 30 minutes là c'est carrément la caméra elle est juste réglée ouais elle sort le flux en direct et c'est l'enregistreur qui s'occupe de récupérer les trames et de faire une vidéo exactement voilà il va dans son rail voilà et puis il va être porté il va être porté ici quoi vous avez tous les branchements c'est à dire vous avez branchement micro branchement casque de ce côté vous avez deux prises hdmi une de sortie une d'entrée bien sûr et avec ça donc vous pouvez brancher sur votre appareil mais aussi sur une télé et avoir un retour d'image en plus quoi moi personnellement enfin je suis passé là dessus et ça m'a changé la vie pour le montage pour le pour tout est plus en train de te dire il reste deux minutes et on suit où tu fais tout en un seul rush ouais tout à fait plus qu'à monter après en plus à enregistrer sur des formats qui sont faits pour le montage ouais c'est pas du mp4 c'est 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 des formats spécifiques de montage ce qui fait que voilà alors là dedans du coup on a du câblage puisque pour brancher cette caméra et bien sûr il faut un câble hdmi on a pour la caméra j'ai pris aussi un ensemble pour directement brancher la caméra sur le secteur donc c'est ceci ça c'est du câblage on va pas faire ici nous avons du câblage micro c'est pour bon on va y revenir mais c'est pour un micro spécifique qu'est ce qu'on a d'autre j'ai pris un autre disque dur ssd là sur celui ci j'ai 500 gigas j'ai pris un disque dur ssd de 1 tera vous allez voir c'est c'est une machine aussi ça c'est incroyable c'est tout petit et c'est c'est ça c'est pour vider alors ça c'est voilà ça c'est au cas où j'ai trop de manteau sur le ssd parce que ça va très vite voilà le voilà le 1 tera aujourd'hui en ssd ce que ça donne scan disc branchement en plus c'est génial parce qu'ils fournissent un petit câble il fait le double il est plus petit ouais ouais il fait le double et les plus petits et tu le branches directement du mac sur ça voilà moi je travaille sur mac il y en a qui travaillent sur pc ils ont aussi l'adaptateur qui va là en comparaison par exemple pour une vidéo que je fais et que je vais transvaser on va dire sur un de mes disques durs je mets cinq six minutes bah là je mets dix secondes mais il faut quand même expliquer que il faut aussi avoir du son alors pour avoir du son j'ai pris le micro road et alors j'ai eu un petit problème avec road c'est que pour avoir l'ensemble ça a pris un mois c'est à dire que voici l'ensemble que j'ai pris c'est c'est des micros qui sont sans fil alors le problème de c'est qu'ils étaient en rupture de stock en fait road sur ce micro là alors là c'est la petite bonnette alors ces petites bonnettes c'est pour le vent un bien sûr c'est pour éviter bien sûr les bruits de vent un micro récepteur et un micro que vous portez sur vous du coup ça vous le mettez sur la machine ici et donc ici tu mets ça alors tu peux mettre ça directement sur toi comme ça bon c'est pas super parce qu'on voit le carré mais tu peux aussi brancher ce micro donc il faut le petit adaptateur mais il faut pas un adaptateur toujours donc ça tu mets ça là dedans ça tu le mets dans la poche tu fais passer le fil à l'intérieur tu vois tu mets dans la poche et puis voilà et c'est surtout que sur la caméra c'est super léger du coup tu as le petit câble pour brancher directement à la caméra et comme ça ça s'enregistre sur la caméra c'est surtout que tu peux t'éloigner à plus de 50 mètres tu peux pas là bon l'intérêt c'est pas de s'éloigner à 50 mètres mais on peut on peut dire franchement discuter à 10 mètres et tout et c'est un gros avantage notamment pour faire des interviews c'est ce que je recherchais à voir vraiment le côté pratique et pro de tout ça et puis avoir du son de qualité pour vous parce que on sait très bien que quand on fait des vidéos l'important c'est surtout le son et l'image vient en second en fait alors ensuite on va continuer avec un petit peu de câblage ça c'est pour le micro ssd qui est ici donc on branche directement c'est du câblage ensuite vous voyez ça on ouvre ah oui alors ça c'est la protection pour le câble hdmi sur la machine parce qu'on sait que le branchement hdmi de l'appareil si jamais on l'accroche voilà réparation coûte aux alentours de 5 600 euros si jamais tu casses ton truc donc bon voilà là j'ai pris un petit adaptateur pour mettre un micro ça se vise sur la cage qui va aller au dessus et dessus vous mettez le micro l'avantage de ça c'est que ça va permettre d'avoir mon micro qui est indépendant et donc quand vous mettez votre micro voyez il n'y a rien qui touche en fait ensuite on va continuer avec avec quoi je crois que ça c'est des batteries quand tu pars en vlog tu sais qu'à un moment donné tu vas être en panne de batterie donc il vaut mieux en avoir quatre que pas en avoir du tout alors ensuite on va passer sur du matériel small rig le matériel small rig je suis fan alors ceci c'est la cage small rig qui va sur cet appareil et alors ça c'est génial donc on prend l'appareil normalement il passe avec l'adaptateur oui il passe aussi cette cage va me permettre d'installer l'ensemble du matériel que vous que vous avez vu c'est à dire que vous avez des pas de vis un peu partout cette poignée en fait on peut la mettre sur le dessus comme ceux ci on peut la mettre ici ont déjà envoyé là je peux tenir mon appareil comme ceux ci or c'est sur rail en plus c'est l'avantage donc déjà voilà et en fait j'ai aussi une autre poignée donc que j'ai acheté ça c'est une poignée très spécifique celle ci fait c'est 127 euros c'est celle ci qui est la plus chère alors pourquoi j'ai pris ça j'ai pris ça parce que c'est ergonomique c'est du vrai bois c'est parce que je dis vrai bois parce qu'en fait il ya beaucoup de choses qui sont fausses généralement dans ce genre de matériel bon small rig c'est une société chinoise alors le gros avantage de ça on s'éloigne de l'appareil lorsqu'on fait la prise de vue nos mains sont plus directement posées sur l'appareil imagine tu as fait je fais mes prises de vue là il ya beaucoup plus de stabilisation et puis sans compter que si je dévisse ici je peux carrément faire des prises de vue vers le ciel ou alors l'inverse imagine tu veux faire des prises de vue tu sais vue de haut là tu es là tu es toujours hyper bien stabilisé des mouvements amples et en même temps comme la caméra est sur cinq axes voilà c'est royal quoi alors c'est du moi je pense que c'était justifié quoi de prendre cette cage d'avoir ce setup pratiquement au complet comme ça là vous vous avez pratiquement ce dont je rêve depuis depuis deux ans quoi et puis si jamais il ya un choc c'est la cage qui prend aussi alors l'avantage aussi de stockage moi c'est ça c'est que ça protège ça protège dessus dessous donc on peut poser la machine comme ça voilà ensuite on met ce petit adaptateur il vient ici là dans le rail ça commence à être un peu lourd matos là mais voilà en gros vous avez le setup vraiment la caméra telle qu'elle alors j'avais acheté ce trépied que certains ont certainement vu quand on était à guenck puisque je l'ai pas mal utilisé en fait c'est un c'est pas un trépied c'est un mono un monopied par exemple en temps pour moi voilà et j'ai acheté la tête 20 proto qui va dessus alors ça ça vaut 80 euros mais c'est justifié aussi pourquoi parce que en fait ça se visse là dessus voilà et à partir de ce moment là on est pas mal parce que on va venir positionner l'appareil bon il va falloir visser bien sur la plaque voilà alors cette plaque manfrotto elle est très très bien sauf qu'il existe une autre plaque qui va me permettre d'être polyvalent avec tout un tas de systèmes c'est une plaque une plaque rapide de chez pic design la dual plate alors ça j'en ai pris deux j'en ai pris une pour le canon et j'en ai pris une pour pour l'appareil nouvel appareil on installe tout simplement cette plaque par contre faut bien visser parce que maintenant qu'on a mis la plaque rapide de voilà pic design hop c'est réglable donc déjà comme ça c'est super pratique mais admettons que c'est bien fixé en plus là dessus moi mon opos me permet de le tenir de teint tout le matériel comme ça voilà d'avoir encore plus de portance etc de pouvoir me filmer aussi machin etc c'est sûr que ce sera pas aussi lourd puisque j'aurais pas l'écran et j'aurais peut-être pas une des deux poignées mais il y aura le micro etc et blablabla on pourra discuter et être face à la caméra et ça sera assez pratique je pense j'aime beaucoup aussi la marque pic design parce qu'ils font plein de trucs sympas j'en ai pris deux des choses comme ça c'est vachement pratique parce qu'en fait tu vois ça s'adapte ici à la démonstration ça n'a peut-être pas marché comme ça si ça marche clic oui donc ce système là en fait il est sur mon sac à dos et en même temps j'ai tout là quoi j'ai tout ici et puis tu peux dire bonjour et boire une bière à tenir l'appareil exactement et hop tu appuies sur le petit bouton et tu peux sortir la machine et tu es prêt à filmer direct il faut avoir confiance quand même il faut avoir confiance ben c'est justement c'est pour ça que j'ai pris pic design et que j'ai pas pris une sous marque et c'est pour ça que ça ça coûte un petit peu cher mais c'est du super matériel ça c'est du matériel de professionnel ça c'est vraiment le top les pros ils travaillent avec ça donc la petite pochette et tout qui va bien la petite clé à chaque fois c'est super bien bien sûr quand on achète du matériel comme ça c'est cher mais on en a pour notre argent en l'occurrence c'est votre argent et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre vraiment du matériel de haute qualité chez pic design donc je vous avais dit j'ai pris deux petites plaques une pour l'appareil que vous avez qui filme encore puisque je m'en servirai comme deuxième caméra et une pour le gea 5 j'ai pris également une autre petite chose chez pic design qui est en fait une une poignée enfin pas une poignée disons une sécurité parce que vous imaginez bien que ça va falloir le tenir à bout de bras qu'à un moment donné si je lâche quelque chose que ça tombe comme ici là si ça tombe ça tombe pas très haut mais donc en fait ça fait brasser comme ceci super voilà et c'est surtout que je viens attacher mon truc là direct et là je l'ai en sécurité déjà donc voilà quand je fais quand je vais filmer je vais filmer comme ça et si jamais je lâche mais j'ai mon truc est là quoi j'ai quand même 2500 euros voire 3000 euros de matériel là qui pendouille donc il vaut mieux une sécurité je pense que c'est pas anodin d'y mettre d'y mettre le prix alors ça je sais plus combien c'était mais c'est aux alentours de 35 euros une petite sécurité qui gêne pas pendant le tournage ensuite je crois qu'on a fait le tour alors j'ai pris de la visserie mais ça c'est vraiment pas cher ça fait partie un petit peu du câblage et puis encore de la visserie et pour finir c'est quoi cette grosse boîte de la batterie de la batterie pour pour cet engin bien entendu tu vas tout filmer avec ça du coup maintenant non je pense que je vais garder des plans des plans séquences avec la canon par exemple ouais pour synchroniser par exemple sur sur cette vidéo là bien sûr il manque les plans en fait du gh5 pour faire des plans d'ensemble que je vais faire avec le canon mais parce que je peux pas filmer avec celle si mais c'est vrai que dans dans le futur je pourrais éventuellement avoir deux positionnements de caméras tu sais pour des interviews ou pour montrer des choses de près pendant qu'on parle de loin et c'est entendu dire que tu allais créer une petite chaîne toi non 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 moi je reste à la photo ça c'est plus simple mais d'ailleurs on aura l'occasion peut-être de faire une vidéo concernant pourquoi pas la la photo sur sur nos armes et puis alexis on va te retrouver peut-être qu'à ta caméra pour une prochaine vidéo je pourrais ramener et puis toi tu as ton gh5 et on va pas être obligé d'acheter tout un tas d'objectifs on va peut-être pouvoir se répartir les objectifs éventuellement parce que c'est vrai que ça coûte assez cher alors je voulais rajouter une petite chose à tout ça mon cadeau d'anniversaire puisque ben c'était déjà un énorme un énorme truc mais en plus j'ai eu également le plaisir d'avoir ça en cadeau d'anniversaire pour tout ranger donc le sac pic design offert par ma famille que je remercie également et avec lequel je vais partir au japon avec l'ensemble de ce matériel donc encore une fois merci beaucoup à tous ça me touche énormément je sais vraiment pas quoi dire alors bon je vous fais une vidéo un petit peu comme je fais les vidéos sur sur les bonsaïs sauf que bon le matériel il va falloir maintenant l'employé il faut il faut travailler avec pour pouvoir bien le maîtriser c'est presque ma hantise maintenant puisqu'il va falloir que je cravache là dessus j'espère que ça répond à toutes les questions c'est à dire que ben là vous avez pratiquement 5000 euros de matériel je vous annoncez les prix des plus grosses choses avec le sac ça fait même plus de 5000 euros quoi on est à plus de 5200 et quelques euros voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire une question par rapport à tout le matériel que j'ai choisi bien entendu j'essaierai de répondre à tout le monde je voulais encore une fois remercier l'ensemble des gens qui ont participé à ce l'achat de ce matériel et merci de m'avoir fait confiance et de me faire confiance on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour la nouvelle saison 2019 2020 avec Eric Alexis Olivier Gabi Becker bien sûr l'ensemble de l'équipe de midi pyrénées bonsaï et puis plein de surprises avec Alexandre Escudero on aura l'occasion de voir également Jacques Galinou et d'autres personnes voilà à très bientôt sur la chaîne ciao et bonnes vacances à tous je vous remercie Sous-titrage FR ?